La bet-click élite vous avez manqué, ça tombe bien, elle est de retour. Pour débuter le résumé de la dixième journée, direction Le Rocher, où Chalon Reims a fait mieux que résister. Côté Roca Team, Alpha Diallo impressionne, 14 points, 8 rebonds, 5 passes et 7 énormes coast-to-coast. Monaco est en tête, de justesse à la pause. Champagne-Basket continue de s'accrocher, bien décidé à mettre fin à une série de 5 défaites d'affilée. Scotty Reynolds, 30 points, 7 sur 10 derrière l'arc et 7 passes décisives, sort son meilleur match de la saison. Pendant que Ghani Lowell, 20 points, 9 rebonds, domine à l'intérieur. Mais le quatrième quart-temps appartient à cet homme, Paris Lee, inscrit 8 points dans le dernier acte. Il terminera à 14 points et 8 caviards en seulement 17 minutes passées sur le parquet. Allez-vous Paris Lee, tant est-ce que dans ce quatrième quart-temps ? Les joueurs de coach Mitrovic s'imposent, 90-83. Ils sont toujours invaincus à domicile. On reste dans le sud, en Provence cette fois. Faut sur mer recevez Lasvel sans Elio Kobo préservé. Qu'importe, Zach Peacock, Lassan Kroma et Bodian Massa tiennent un petit quart-temps avant de lâcher. TJ Parker peut faire tourner. 12 joueurs foulent le parquet côté ville urbanaise, dont un certain Victor Wemba Nyama. Après un mois d'absence, le prospect retrouve petit à petit le rythme. 6 points en 15 minutes pour son retour en championnat. Howard, attention à 3 points, fin de shoot, Mipoka qui plante. Oh, j'ai un délai ! Mais qui m'a arrêté cet homme ? Bonne question. Le problème pour Foss, c'est qu'ils n'ont pas su arrêter Grand Monde samedi soir. Et même si Lasan Kroma montre qu'il n'est pas All-Star pour rien, Lasvel joue juste et récite son basket. Les vice-champions du monde U19 terminent avec La Manière. Promenade de santé à Parsemain et victoire 88-67. La JL Bourque restait sur 9 défaites en 11 matchs. Un bilan négatif. Alors quoi de mieux qu'une trêve pour se remettre les idées en place ? Surtout que c'est une autre équipe en difficulté qui se présentait à Equinox, le Paris Basket. Pourtant relégable et avec seulement 7 pros à disposition, le club de David Kahn résiste. Le premier quartan est disputé. Kylo Quinn fait parler ses qualités de big man passeur. 7 passes décisives pour lui. Bourque préfère miser sur les tirs lointains. 15 sur 38 derrière la ligne. Les snipers s'appellent Axel Julien, Maxime Ross ou encore Hugo Benitez. Les joueurs de Laurent Leniam font la différence et prennent le large. Trop de balles perdues, une défense à la rue. Paris ne reviendra pas. Rachid Souleyman se fait plaisir sur jeu rapide. Et ce sont tous les supporters bressants qui retrouvent le sourire. 93-70, score final. Le BCM Graveline Dunkerque rend des visites à Limoges. Enfin, on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment venus jouer les Gravelinois. Regardez bien ce premier panier maritime parce que vous n'en verrez plus. On a assisté à une rencontre à sens unique à Beaubland. A droit à 3 points, à l'image des spécialistes locaux, Hugo Invernizzi et Nicolas Lang, le CSP a marché sur la rencontre. CJ Massingberg intercepte les ballons comme s'il défendait face à des poussins. Gros match pour lui. 17 points, 6 rebonds, 6 passes, 5 interceptions et aucune balle perdue. Le tout en 22 minutes. Et même quand Graveline pense avoir trouvé la faille, Grissmet Pommier surgit pour venir tout nettoyer. Non, les nordistes n'y arrivent vraiment pas. Hassan Endoy pour son premier match sous les couleurs limougeaudes signe une performance quasi parfaite. 19 points à 7 sur 8. Au final, l'addition est lourde, très lourde, 52 points d'écart. Imaginez un peu si les limougeaudes n'avaient pas en plus lâché 8 points sur la ligne des lancers francs. Les Rouennais de Jean-Denis Choulet étaient de passage en Ile-de-France. Objectif, équilibrer leur bilan, eux qui restaient sur 3 succès en 4 rencontres. Juventus Reddick, bien servi par Lauren Jackson, a compris la mission. Il finit à 18 points. Johnny Buran Meskel, ancien de la Maison Verte, en ajoute 15. Et tout le collectif Rouennais se met en route. Oh, et par-dessus ! Un joueur libéré ! Tiens, Boubacar Touré ! Adam Mokoka pour son retour en France et son premier match sous les couleurs nantariennes signe 10 points, dont 2 tirs primés. L'indispensable Tom Wimbush en ajoute 26. Insuffisant face à une chorale qui ne commet pas de fausses notes. Ronald March, dans son style toujours très aérien, inscrit 22 points. Et une fois n'est pas coutume, Nick Johnson ne peut rien faire. Nanterre a décidément bien du mal à domicile cette année. 3 victoires, toutes de moins de 5 points et surtout 3 défaites. La chorale de Rohan remporte, elle, un succès qui vaut cher. C'est un Dijon diminué qui se déplaçait à Pau ce dimanche. Pas de Chase Simon, pas de Kadin Carrington, ni de Jacques Halinguet. Ça fait beaucoup. Brendan Jefferson s'échauffe pour le concours à 3 points du All-Star Game. 5 sur 7, à 6,75 m pour lui. Même si la connexion All-Stone-Abdoulayloum est toujours là, même si Gavin Ware prend ses responsabilités avec 16 points, 7 rebonds, les Palois ont senti la bonne opération et ne l'ont pas laissé filer. Il n'a pas peur d'y aller. Ah ben écoutez, c'est la série des contres ! Amadi Ndiaye se fait respecter en défense. Les Dijonais sont muselés. En attaque, Justin Bibbins a de nouveau été insaisissable. Quand il ne termine pas lui-même, comme ici sur la transition, l'ancien de l'Université de Utah distribue pour ses copains. Il enregistre 15 points et 8 passes. David Holston reste pour une fois infuissant. Aucun point marqué. L'élan des Arnais s'impose 82-55 et s'invite dans le top 5 de la Bête Clique Elite. Dans le top 5, le MSB voulait y rester. Encore fallait-il triompher de l'OLB sur son parquet. Yusu Ndiaye a encore une fois sorti un match de titan avec 25 unités à 9 sur 11. Mais l'homme du match et peut-être l'homme de la journée, c'est lui. Chris Warren, le champion de France 2013, ici au buzzer de la mi-temps, nous a fait un récital. 33 points, 4 sur 4 à 3 points, 11 passes décisives, 41 dévaluations et des tirs impossibles. Les hommes de Germain Castaneau pensent avoir fait le plus dur, mais Le Mans ne lâche pas l'affaire. Oui mais voilà, Chris Warren est serein et peu importe si Terry Tarpi, l'un des meilleurs défenseurs du championnat, est face à lui. Il fait ce qu'il veut, où il veut et il offre la victoire à Orléans. La tête d'Elric Delors vaut mille mots, il n'y avait rien à faire, l'OLB l'emporte, 98-89. Honneur au leader, pour clôturer cette dixième journée, Boulogne-Levalois recevait Cholet. Côté Cholet, c'est devenu une habitude, Johan Makundou se fait remarquer, dans les airs bien sûr, mais surtout pour ses performances, 18 points pour lui. En face, ce sont surtout les arrières qui sont à la fête. Le trio Will Cummings, David Michino et Keith Ornsby cumulent 58 points. David Michino avec la faute. On ne va pas vous mentir, il n'y a pas eu beaucoup de suspense à Marcel Serdant dimanche. Du côté des satisfactions, on peut également noter le bon match de Miralem à Lilović et le retour de blessure de Panjassi, aligné pour la première fois avec son nouveau club. Les joueurs de Vincent Collet engrangent un neuvième succès de suite, 97-62, et enfonce Cholet, désormais relégable. Voilà, vous savez tout, on jette un coup d'œil sur la prochaine journée avec 5 matchs dès vendredi. On aura également deux chocs entre des équipes du top 5, Paula Cortez contre Lasvel samedi et la SIG face à Monaco dimanche. Et puis avant cela, sachez également que vous pourrez suivre en bonus, en match avancé de la 13e journée, un très alléchant Monaco contre Villeurbanne. Ce sera ce mardi soir à 18h et ce sera à suivre sur LNB TV, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada